Alors là gars, moi perso, j'ai toujours été hyper inspirée par la culture viking. C'est peut-être pour ça que mon mec a une énorme barbe rousse. Marine, est-ce que les vikings seraient les nouveaux hipsters ? Est-ce que c'est à la mode ? C'est fort à la mode, effectivement, la barbe, la chevelure, c'est ce qui représente, ou en tout cas c'est l'image qu'on a des vikings. Et ces vikings, ils reviennent à la mode de manière cyclique. Tu l'as dit, on a parlé de la série viking qui est diffusée sur Typique le dimanche soir. Mais on a également la série récemment Ragnarok, qui reprend un peu les mythes nordiques à la sauce moderne. On a aussi le film d'animation Dragons. Donc en fait, on a des vikings qui sont un peu partout. Voilà, effectivement. Et je me suis du coup demandé pourquoi est-ce que ça nous fascine autant et surtout comment est-ce que ça a pris une place aussi importante dans la pop culture ? Un viking, ça me fait penser à mes cours d'histoire que je n'appréciais pas trop. J'ai toujours aimé le style de viking, le fait d'avoir, d'être grand musclé. Grosse barbe, un peu brutale. Des cheveux assez longs, tatoués et rasés sur le côté des cheveux. Fort, courageux et tout, un guerrier. J'ai toujours aimé ça, je me suis dit pourquoi pas moi, bon, malheureusement je ne suis pas si grand que eux. J'ai découvert la mythologie nordique grâce au film Marvel, grâce à Thor aussi. Thor, un génie. Et de la foudre à la puissance, juste tout défoncer. La femme a sa place parmi les grands hommes virils. C'est aussi un peu une parallèle par rapport à notre société. Tout est dirigé par la force et par la peur. Lui, il avait une très bonne coupe de viking. C'est long, c'est long, un peu en bataille comme ça. Il a parlé de ce parallèle entre la peur, la force dans la société viking et la nôtre. C'est vrai et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on en parle autant actuellement. Mais il faut savoir que cette image du viking qu'on a actuellement a été fait, créée par les peuples qui ont été envahis, qui ont été massacrés, qui ont été pillés. En fait, les vikings n'ont pas laissé des cris. Donc c'est plutôt un imaginaire collectif qui a créé cette image du viking. Et on a cette dualité du coup sur la figure viking entre l'effroi et la fascination. Et c'est ça qui passionne un peu en ce moment. Il y a plusieurs éléments qui expliquent comment est-ce que ce personnage viking a pu arriver dans la pop culture. On a, on l'a dit, des personnages hyper virils. On a parlé de la chevelure, de la barbe aussi. Mais on a ces pectoraux saillants avec tous les tatouages. Et ces poils. Et finalement, si, il y a un truc qu'on assume. Mais c'est vrai, dans les pubs aujourd'hui, on montre souvent des mecs tout épillés. Et les vikings, il y a un vrai truc très viril, très naturel. L'image qui me vient en tête, surtout quand tu mentionnes les pectoraux saillants. Je ne savais pas que tu allais parler de ça si rapidement dans l'émission. Mais c'est vraiment Thor. Thor, c'est le viking par excellence. Et Marvel l'a représenté comme jamais avec vraiment une figure de ouf. Que ce soit dans le comics ou dans le film récemment avec Chris Hemsworth. Effectivement, en ce moment, on a cette vague viking. Mais on a aussi la mythologie nordique qui entoure la culture viking. Avec Thor, effectivement. Mais on a d'autres dieux. On a d'autres dieux. Odin, le dieu des dieux. Ou bien encore Loki. Ça, c'est un très bon personnage pour les films. Parce que c'est le dieu de la tromperie. Mais Marvel n'est pas le seul exemple à s'être inspiré de la mythologie nordique. On a aussi, et ça peut vous surprendre, Game of Thrones. Là aussi, on est sur de l'inspiration. Tu ne fais que m'étonner, en fait. Tu ne fais que m'étonner, je n'avais jamais vu aucun viking dans Game of Thrones. Mais oui. Les hommes du nord. Les hommes du nord. Jon Snow. Mais c'est comme ça qu'on appelait les vikings. Les hommes du nord, ce sont des hommes qui sont promptes au combat, qui ont un code d'honneur. Winter is coming. Il y a des scènes dans Game of Thrones où on les voit, un rite de sépulture, quand ils disent au revoir à leur mort. Eh bien, ils sont mis sur un radeau, un bateau qui prend feu par la suite. Ça, ça fait partie de la culture nordique, effectivement. Et puis, il y a un petit peu ce côté drakkar qui va au flot, comme ça. Mais Marine, comment ça se fait qu'on en sait autant sur les vikings ? Parce que comme tu l'as dit, il n'y avait pas d'écrit. Donc, comment c'est possible que cet univers soit aussi riche ? C'est vrai que le fait que les vikings reviennent un peu à la mode, comme ça, de manière cyclique, ça se justifie aussi par les découvertes historiques qu'on fait, et notamment archéologiques, qui nous en apprennent plus, en fait, sur nos ancêtres scandinaves. Et c'est vrai qu'on a peut-être des légendes qui ont pu se créer autour de ce peuple, notamment le casque à cornes. On représente souvent les vikings comme ça. Eh bien, aujourd'hui, il est historiquement prouvé qu'ils n'utilisaient pas dans les combats ce casque-là, mais que c'était plutôt pour les rituels ou bien tout simplement pour boire dans les cornes. Donc, en gros, la pop culture a pris de l'avance sur l'histoire, quoi. Complètement. C'est fou, ça. On a créé un univers. Et là, aujourd'hui, avec l'archéologie, on arrive à en savoir plus, et notamment sur la condition des femmes au sein des sociétés vikings. C'est vrai qu'on peut imaginer que la femme ne devait pas avoir une place de ouf chez les vikings. C'était le cas. Elles s'occupaient effectivement des tâches domestiques, mais il y avait certaines d'entre elles qui étaient également des guerrières. On a découvert en Suède et en Norvège une trentaine de tombes qui montrent effectivement que les femmes prenaient place lors des combats. Et moi, je me dis que ces images de femmes vikings, on les retrouve déjà dans la pop culture. On l'a avec Dragon. On l'a forcément dans Assassin's Creed. On l'a aussi dans la série vikings où les femmes prennent la place. Mais moi, je m'attends vraiment bientôt à avoir un film ou une série consacrée uniquement avec un personnage principal, féminin, guerrière. Je parlais de Thor juste avant. Et pour le coup, le prochain Thor, donc Thor Love and Thunder, qui va sortir je ne sais pas exactement quand. Mais Thor sera incarné par Nathalie Portman, donc pas une femme. Mais trop bien ! Bon, et bien dans tous les cas, on le voit, les vikings ont une longue vie devant eux dans la pop culture. Merci Marine pour ça. Merci à toi. Je sais ça, on l'a bravue. Sous-titrage ST' 501